Générique ... Bonsoir, bienvenue dans votre Flash Info. Les djihadistes présumés albijois et toulousains, dont le beau-frère de Mohamed Merah, ont été placés aujourd'hui en garde à vue à la gendarmerie de l'Odeve, dans l'Hérault. On écoute Maître Pierre Lebonjour, l'avocat de l'un des djihadistes présumés, qui nous raconte comment son client s'est rendu au gendarme. Depuis hier soir, fin de journée, on n'avait pas de nouvelles de nos clients. Ce matin, ils nous ont rappelé chacun des trois avocats respectivement, en nous confirmant ce qu'ils nous avaient dit hier, qu'ils comptaient se rendre au service de police gendarmerie. Et effectivement, c'est ce qu'ils ont fait, ils sont allés à la gendarmerie la plus proche. Moi, mon client a été menotté, puisqu'il m'appelle au moment où il est menotté, ça c'est une certitude. Normalement, s'il est menotté, il est en garde à vue, il n'y a pas d'autre explication. À partir de là, les services de gendarmerie devraient m'informer officiellement du placement en garde à vue de mon client et demander mon intervention. Pour l'instant, je n'ai pas d'appel officiel de la gendarmerie m'expliquant que mon client est en garde à vue. Donc j'attends. Est-ce qu'il aurait à se reprocher selon les forces de l'ordre ? Alors pour l'instant, je n'en sais rien. Officiellement, je sais que l'un de leurs amis a pu être déjà placé en garde à vue, mis en examen, placé en détention provisoire, dans le cadre d'une association de malfaiteurs à visée terrorisme. On imagine que c'est peut-être ou sans doute ce qu'on leur reprocherait, mais pour l'instant, je n'en sais rien. Que sont-ils allés faire en Syrie ? Moi, je n'ai pas d'éléments là-dessus. C'est à eux de s'en expliquer. C'est à eux de s'en expliquer d'abord aux services de police, si tant est qu'on leur pose cette question-là. Moi, en tant qu'avocat, je n'ai pas à dire ce qu'ils ont fait ou ce qu'ils n'ont pas fait. Ça dépendra de ce que veulent exprimer nos clients. Frédéric Abella, qui suit cette enquête pour la dépêche, a rencontré la femme de l'un des djihadistes présumés et nous donne plus de détails sur le profil de son mari. Selon elle, ce n'est pas quelqu'un qui pourrait avoir tué les gens en Syrie ou ce n'est pas la personne, ou en tout cas le profil de combattant tel qu'on l'imagine, armé d'une Kalachnikov, tirant sur tout ce qui bouge là-bas. Lui, il l'appelait de temps en temps, ne lui donnait pas beaucoup de renseignements par rapport à ce qu'il faisait là-bas, visiblement. Et elle, lorsqu'on lui pose la question, elle dit « je ne sais pas, je ne sais pas ce qu'il a été fait exactement en Syrie ». D'après elle, il aurait pu être embrigadé, et c'était visiblement quelqu'un d'influençable, d'après ce qu'elle dit. Et ensuite, une fois là-bas, manifestement, ce qu'il a vu ou des personnes qu'il a rencontrées ne collaient pas avec ce qu'il imaginait au moment de partir. Un accident mortel a eu lieu ce matin à Bruniquel, dans le Tarn-et-Garonne, un peu après 8h, sur la D-964. Un chauffeur de poids lourds tarnais de 56 ans a perdu le contrôle de son véhicule et a péri écrasé sous la cabine de son camion. À la sortie d'une légère courbe à gauche, il perd le contrôle de son camion et va heurter le talus sur son côté droit de circulation. Malheureusement, le conducteur, âgé de 56 ans, est décédé sur le coup, malgré l'intervention du SAMU et des sapeurs-pompiers. Cette victime travaille aux établissements de l'égo-trans, qui est situé sur la commune de Vendrac, dans le Tarn. Lui-même, la victime, est domiciliée sur la commune de Cadalens, dans le Tarn. Toulouse à table veut offrir à tous une occasion d'accéder à la gastronomie. Aujourd'hui, l'épicerie solidaire Mayol a donc réuni quelques-unes de ses bénéficiaires et trois grands chefs dans la même cuisine. On va partager ce repas convivial avec des bénéficiaires aussi de l'épicerie. Ce qui est préparé en parallèle, c'est toute l'organisation pour le concours. Le concours des enfants et parents qui sont bénéficiaires de l'épicerie solidaire. Donc le principe, c'est qu'ils arrivent à réaliser des assiettes qui soient jolies, qui soient bonnes aussi, en mi-cadeau et en tartelettes épinards. Voilà, donc c'est un petit challenge, puisque c'est la première fois qu'on organise un petit concours comme ça et qui se déroule surtout avec des chefs cuisiniers. Donc ça, c'est ce qu'il y a, quand j'en parlais, c'est ce qu'il y a pas mal plus aux enfants. Pour me sortir un peu de la cuisine, j'ai dit banco. Banco parce que ça me fait bien de voir les gens aussi de communique. de cliquer sur la cuisine, de changer d'air aussi et de pouvoir partager la passion sur la cuisine. Le tracé du Tour de France 2015 va être officiellement annoncé le 22 octobre prochain à Paris. Jean-Louis Toulouse, responsable de l'agence de la dépêche du midi des Hauts-de-Pyrénées, nous dévoile déjà quelques informations. D'ores et déjà, certaines informations ont filtré, quelques indications ont permis d'établir ce qui sera peut-être le tracé définitif. Mais ce que l'on sait, c'est que dans tous les cas, il commencera d'abord par les Pyrénées. Et dans les Pyrénées, les Hauts-de-Pyrénées devraient avoir trois jours avec l'étape royale, c'est-à-dire celle du 14 juillet, qui devrait amener les coureurs de Tarbes jusqu'à la pierre Saint-Martin. C'est une arrivée inédite, on ne sait pas encore par quel col il passera, mais il devrait arriver pour la première fois à la pierre Saint-Martin. Ensuite, le 15, le Tour de France devrait faire une étape entre Pau et Cotteret. Là aussi, on ne sait pas s'il arrivera au Pont d'Espagne, qui est dans le parc national, mais dans tous les cas, il arrivera à Cotteret. Si ce n'est pas au parc, ça sera dans la ville même. Et enfin, pour la troisième étape, un départ qui devrait avoir lieu de l'anneusant, il y a encore une incertitude pour amener les coureurs à Nariège, sur le plateau de Beille, où sera jugée l'arrivée de cette troisième étape pyrénéenne le 16 juillet. Retour sur le match de l'IQA-TFEC-Rennes d'hier soir. Les violets ont mis fin à la spirale négative à l'extérieur en s'imposant 3 à 0 à Rennes. L'équipe du Phoenix Toulouse Handball reçoit ce soir Dunkerque, champion de France en titre. Agnès Grévaldi a interrogé Valentin Porte pour nous parler de la forme de l'équipe à quelques heures du coup d'envoi. On commence à être un peu entamé physiquement, il y a quelques problèmes avec quelques joueurs, mais bon, ça fait partie du jeu. Maintenant, la motivation est là, c'est un nouveau match chez nous, c'est une belle équipe en face, donc il y a tout pour faire un bon match. J'espère qu'on répondra à présent. C'est une équipe qui est très solide, qui l'a montré l'année dernière, qui a battu les plus gros. Ils s'appuient surtout sur une bonne défense, donc nous, il va falloir déjà qu'on loupe moins de tirs que dimanche dernier. Et surtout qu'on retrouve une défense digne de ce nom, on encaisse beaucoup trop de buts. Donc bon, ça va jouer à, je pense, très peu de buts encore une fois. C'est pas impossible, sinon on ne servirait à rien de jouer. Ils ont perdu à domicile contre Saison, ils ne sont pas très sereins depuis le début de l'année. C'est le moment de les prendre, à nous de montrer qu'on est capable de les faire douter aussi. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivie. Je vous retrouve demain à la même heure. Bonne soirée.